Ami colombophiles c'est bon ? Ami colombophiles c'est bon ? J'espère que vous allez bien ? Nouvelle vidéo aujourd'hui à Dordrecht dans le sud des Pays-Bas et je suis en présence d'un ami, on peut dire ça vraiment, depuis 7 ans 7 ans maintenant on se connaît avec Peter Vendemeer donc comme on avait prévu de venir dans la région c'était aussi l'opportunité de pouvoir faire la promotion de sa vente qui est sur le site Airbots donc voilà Peter Vendemeer pour ceux qui ne le connaissent pas et on va vous présenter 14 pigeons qui sont dans l'auction sur le site Airbots Pour la première fois, Peter m'a présenté à Charlotte et Charlotte, elle a gagné ? La première de l'MPO race de plus de 16 000 birds Ok, et on va regarder avec le catalogue en même temps on peut se rendre compte que Charlotte a gagné le premier NPO pontoise de 16 215 pigeons à 354 km et on ne va pas vous dire tous les autres prix parce qu'on va suivre aussi les différents résultats de cette femelle là sur le catalogue et elle a gagné le premier NPO, Roy à 20 199 pigeons voilà et donc on va faire la vidéo en français et en marocain donc assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh et les enfants donc donc ici, j'ai rencontré un bâtel Peter Vendemeerb qui est venu à l'entraire qui est venu à l'entraire sur le web de l'airbots et Peter qui est venu à l'entraire de 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 l'entraire qui est venu à l'entraire de 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 l'entraire les qualités de l'حمama je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'oublier c'est une de l'حمama dans le niveau de la rafiq le genou l'équilibrage le balance l'ail donc vraiment un pigeon d'une qualité extrême avec un oeil très très vif comme on peut voir un super pigeon très très bien équilibré avec une super balance et donc c'est le pigeon 905 ok Peter on va passer au deuxième on passe au deuxième pigeon on va essayer de faire une vidéo à peu près de 25-30 minutes donc inshallah je vais vous présenter la vidéo du 15 ou 20 ou 30 donc tout l'année il va y'a 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 quelle est le nom de celui-ci ? c'est Inike Inike on va y'a le premier dans le pigeon on regarde en même temps le pigeon dans le catalogue comme ça et je vous présente aussi le pigeon en main propre donc voilà et unique donc netherlande 2019 qui gagne le premier npo pont saint maxence de 12 1240 pigeons à 316 km donc un petit demi fond et le deuxième de 33 636 pigeons moujahidine l'kéram a de l'hémam a lié andy frillé doux n'est pas le catalogue à l'hémam ou d'arbe à 12e et 36e et 36e et ils ont tous les frères et les soeurs de aïneke max c'est son frère deuxième national as pigeon en 2018 puis par anking max darb deuxième national as pigeon ou chauffe au sbhanallah chauffe l'aïde de l'hémam chauffe l'aïde de l'hémam j'ai ni d'arbe j'ai l'hémam 6e 8e 11 12 27 70 78e fahad l'aïde de l'hémam ou le kilomètre et nîmes vitesse demi fond c'est ce sont des pigeons de vitesse demi fonds qui sont capables de faire des prix de tête dans de gros contingents toute la famille de pigeons voilà kim lisa max max maxia sar luna ils ont tous gagné des prix de tête vraiment une famille extrême c'est le père et la mère donc le père c'est un fils d'alivero qui est un super producteur chez peter en 2015 en 2015 il avait gagné le premier npo sur rufec 720 720 km donc c'est des pigeons de fond de la en 2020 mai écoutez trois enfants aujourd'hui le pet c'est le plus efficace c'est le fameux papa de ce pigeon là que j'ai en main qu'on a qu'on a présenté dans le catalogue son père c'est alivéro un croisement de alivéro foie gilles donc on retrouve les lignées de gaston van der hoover et aussi la lignée de the old line from peter former replay un casque de gaston van der hoover et la mère c'est un pigeon qui de vandenbulk vandenbulk dirk vandenbulk le supervitésier dans le nord de la belgique donc qui m'a caché d'où maïa fissura ik wani filla at car me l'alignée d'elle gaston van der hoover ou l'alignée d'elle peter d'air replay mchallat m'a l'alignée d'elle vitesse d'elle dirk vandenbulk lui wacca m'a qu'un c'est qu'il m'a qu'il m'a qu'il m'a qu'il m'a qu'il m'a qu'à gilles Mitestadée tout de suite Il y a quatre temp destin l'oeil du pigeon si vous le voyez correctement la qualité des pigeons super qualité un plumage très soyeux ... ... ... ... ... C'est ce qu'il y a dans le domaine de l'auction dans les AirBots Il faut acheter quelque chose de bonheur et de 1000 bonheur Tout ce qu'il y a dans le domaine de l'AirBots C'est vraiment les deux premiers pigeons Il n'y a rien à dire C'est top top qualité Les pigeons qui ont vraiment tapé la tête des concours de la vitesse au demi fond Jusqu'au fond d'un jour Ce sont des pigeons pour jouer les Wanda de 100 jusqu'à 700 km C'est ce qu'il y a ? C'est top-pigeon avie C'est top-pigeon avie C'est top-pigeon avie Puis on connaît C'est top-pigeon av Pope-nik C'est top-pigeon avie C'est pas rien, 384 kilomètres. Ainsi que d'autres prix dans 18 380 pigeons. Elle est la mère de Léonara. Léonara qui gagne le troisième national Aspigeon demi-fond de All the Best. C'est une catégorie spécifique des Pays-Bas. Elle gagne aussi un premier NPO à Blois de 3212 pigeons à 528 kilomètres. Et c'est aussi la mère de Romy qui gagne aussi un premier national Aspigeon dans la catégorie Pigeonneau. Franchement, amis colombophiles, c'est vraiment de la top qualité. Vous voyez bien les kilomètres, c'est que des demi-fonds. Il y a un concours de vitesse. C'est une reproductrice confirmée qu'a donné Léonara, qu'a donné Romy. Donc, cette traduction en marocain, c'est l'Hammam à Aïvi. Elle a déjà été écrite dans la première partie de l'Hammam dans ce kilomètre. C'est l'homme de la première NPO à Blois, dans ce kilomètre, dans ce kilomètre à l'Hammam. Et l'homme de Romy, qui n'est pas le premier national Aspigeon dans la catégorie Pays-Bas. Et c'est l'homme qui dit, c'est l'homme bleu, Léon, top-reader. Et la mère est l'histoire Estrella, aussi top-reader. Il a dit, en fait, que le père, c'est un top-reproducteur qui vient de chez Léo Dox, de Belgique. Et la mère, c'est une soeur de Estrella, qui est aussi une super-reproductrice chez Peter. Voilà, donc c'est aussi, the old line for you, hein. Yeah, yeah, yeah. Chain, United, Joy, Bonfire, Verona, the old lines, the old lines of Lone. Donc, les vieilles lignées de Peter, croisées sur un mâle de chez Léo Dox, de Belgique. Super-reproducteur avec une super-reproductrice. Je vous fais montrer cette fameuse Ivy, qui est une reproductrice confirmée. C'est pas sincèrement tous les jours qu'on voit des pigeons comme ça qui sont vendus dans des auctions. Surtout des reproducteurs confirmés, qui ont donné des promes nationales Aspigeon, ou qui ont donné des prix de tête. Donc, vraiment, la qualité, elle est vraiment, c'est une qualité, c'est vraiment de la top qualité. Le chômage est de la qualité, en plus sur le plan. La ventilation est de la qualité. La ventilation est de la qualité. Le chômage est de la qualité. Le chômage est de la qualité. de toute façon il n'y a pas tous les pigeons qui nous présentent c'est soit des voyageurs confirmés soit des reproducteurs confirmés et même quand même les pitteurs racquet ils appréident tout les pattes et tous les résultats ce qui n'a dit qu'on dit ou pas encore ce sera Fréjéné Fréjéné finit le premier de la mpo race de Fontanaye de plus de 17 000 filles et elle est grand-dochter de Rivaldo et grand-dochter d'Oliviero et Dark-Gwen. Tous les premiers NPO winners, grand-mother et grand-father. Donc cette femelle c'est Virginie qui descend de son ancienne sorte Rivaldo qui descend aussi de son fameux Aliviero et qui descend d'une femelle qui s'appelle Dark-Queen qui vient de Hardy Krueger de l'Allemagne. Virginie, on peut s'apercevoir qu'elle est là. Elle a gagné un premier NPO pareil dans 17 630 pigeons à 443 km et un 6ème, un 29ème et 55ème pareil donc un 55ème de 33 636 pigeons. Et c'est la mère aussi d'un premier de 1936 et 8ème NPO de 19 000. Donc une famille de top pigeons qui descendent de Rivaldo comme il nous a dit et Aliviero son ancienne lignée. Donc vraiment voilà les super pigeons. Et ça c'est les parents. Donc le père de Virginie et la mère de Virginie. Fille de Aliviero et fils de Rivaldo. Donc je vous fais montrer le pigeon. On peut se rendre compte qu'elle a des plumes blancs. je vais vous faire voir. Elle ressemble à la maman. Pareil une très très belle qualité de pigeon. Un plimage extrêmement soyeux. Super équilibrage. Des jeunes pigeons. Amis colombophiles. C'est pas des vieux. 2019, 2020, 2021, 2018. Il n'y a pas spécialement de vieux pigeons. Celuiux. Le pion Shoulder, franchis Alicia. C'est un pion sport. C'est le pion sport. Il n'y a pas de non. Bah ! Tu regardesdings de votre priest. Il y a pas de blevages. La部 защenda de votre chest. L'am Kid. Quoi de non. Il n'y a pas de super fait. Avec le pot de guerre sur les pieds. C'est un pion sport important. On est à combien de minutes ? Treize Treize Quinze C'est Blacky 350 Une très bonne main Merci 3.5.0 A la main de la main Super21 Super21 Blacky 350 Black 350 Une super voyager Et aussi Elle est la mère de Vier de la top C'est une émonstressée C'est une reproductrice aussi confirmée Elle gagne Elle gagne elle même Il dit Premier 2, 2, 3, 5, 8, 9 Regardez les contingents Je ne vais pas les décrire à chaque fois Et les kilomètres Vitesse, demi fond On peut Que être Extrêmement Pas surpris mais Ébloui par l'importance de ces résultats La lignée du Blackjack De Harry De Ripley encore une fois Jacqueline Sister United C'est aussi Les vieilles lignées de Peter The old line from Peter Hum 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 Ram Hum 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 Il est souvent représenté par ces nuirs pigeons Car les gens le connaissent beaucoup par rapport à ça Il y a beaucoup de gens qui connaissent Peter Mais il y a beaucoup de gens qui connaissent le hamam Ma sha Allah, il y a une école Il y a une école de la famille Téras la rafiq En ce qui se trouve dans la base, dans la production sa fille il a dit sa fille elle gagne un deuxième national Aspigeon sa fille elle gagne un deuxième national Aspigeon énormément de vibrations regardez ami colombophile enfin je sais pas si vous le voyez mais on peut sentir que l'aile elle vibre ça c'est vraiment excellent et une reproductrice confirmée elle est magnifique cette femelle pour les amateurs qui aiment les pigeons noirs elle est magnifique she is a very beautiful hand in the hand in the muscles top franchement la qualité des pigeons ce sont pas des pigeons longs ce sont des pigeons courts voire moyens de tout ce que j'ai vu là elle me dit moi je ne sais même ou même les armes ils ont moins de sa fête vraiment tu vois la c'est qu'elle a un ami mangoul des pigeons avec de grandes 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 qualités C'est le top pigeon Leonora, qui vint le 1e sur le NPO racer, 3200 pigeons, 8 NPO Fontenay, 17 000 pigeons et 15 NPO Fontenay C'est le top pigeon de 12 000 pigeons, elle était aussi le 3e et le 5e national pigeon de l'Hollande Mais Peter, c'est 2 différentes Fontenay ? Different races Donc en fait, Leonora, elle gagne le 1er NPO blois de 3212 pigeons à 528 km Et sur 2 concours différents sur Fontenay, c'est pas le même, c'est pas le même, c'est pas la même race C'est 2 Fontenay, elle gagne donc 8e NPO Fontenay de 17 630 et 15e NPO Fontenay de 12 920 Résultant incroyable, à 443 km, incroyable résultat Donc là c'est essentiellement vraiment un pigeon de demi-pont Elle descend encore une fois De Rambo et d'Avi Voilà, donc sa mère c'est Avi qui descend de Blauleo, tout à l'heure on a vu Avec Sister Estrella, on a parlé de ces pigeons-là Sur le fameux Rambo Il est Swart, hein ? Rambo, hein ? Rambo Sa mère c'est Jill, qui gagnait déjà un premier national as-pigeon chez Peter Donc on retrouve encore une fois les lignées de Gaston van der Hoover Sur l'ancienne de Peter Ami, Zon Amigo Zoro Il était 4e, voilà Il avait accouplé le 4e national as-pigeon avec un premier national as-pigeon Donc, amis colombophiles, il est utile de vous dire encore une fois C'est la même stratégie que chez beaucoup beaucoup de colombophiles J'en parle très régulièrement dans toutes mes vidéos Les pigeons qui sont accouplés, c'est des bons pigeons qui sont accouplés avec les bons Je ne vais pas les hommes Au contraire Le bon avec le bon Les pigeons Очень bons Les pigeons avec les pigeons Les pigeons très soignes Donc... L'hummim, on a bien C'est du coup, qu'on n'a pas avec les pigeons Et tous les pigeons qui vont écrier un petit peu Not que, on se débritt pour cette façon Le pigeon, on se débritt pas Vous trouver des pigeons et les pigeons Vous trouvrez un truc qui a plomophilé qui a débritté ou qui a débritté Et salina C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un bon breeder, c'est aussi un bon breeder. Elle est la mère de ? Cette année, elle a gagné le premier prix et est en top 10 en NPO. Elle a dit que cette année, elle est la mère d'un top 10 NPO dans un concours. C'est ce qu'elle a fait pour la production. Le nom est Léonara. C'est ce qu'elle a fait pour le nom de Léonara. C'est ce qu'elle a fait pour cette année. C'est ce qu'elle a fait pour le nom. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait pour ça. C'est ce qu'elle a fait pour le nom de Léonara. Dans tous les cas, tous les pigeons, l'auction a commencé hier, donc tous les pigeons sont sur internet, vous hésitez pas à regarder sur le site Airbots. Ok, putain. Il a dit qu'elle a gagné le troisième Nirenie, de 3393 pigeons en 210 km, après deux Loftmates. Ça veut dire qu'il y avait deux pigeons de Peter qui sont arrivés avant elle. C'est après Loftmates, les pigeons pour vous. Après D'autres Mila, donc avant. Et pareil sur Fontenay, de 17630 pigeons, après Loftmates. Ça veut dire qu'il y avait aussi d'autres pigeons de Peter avant cette femelle. Donc c'est un résultat incroyable. Donc ça c'est tous les résultats que la femelle a gagné. Et regardez les contingents, 7900 et quelques, 1000 et quelques, 3000 et quelques, 39000 et quelques, 13000 et quelques. De 595, 200 à peu près 116 à 600 km. Elle descend, pareil, de la lignée du Ripley, Ripley, Brau, Picker, Ripley. Les vieilles lignées de Peter, croisées sur du Leo Hermans et du côté maternel. Encore une fois, il y a du Gaston Van der Over. Et aussi Gaston Van der Over. C'est juste de Jill. Mila. Voilà, et Mila est une soeur de Jill. Elle a gagné la première Nationale Aspigeons. Et Jill aussi était la première Nationale Aspigeons chez Peter. Donc, Dr Mila. Avec un palmarès extraordinaire. Et aussi, une bonne respiration pour elle ? Elle a uniquement voyagé. Elle a uniquement voyagé. Elle n'a pas de référence à la reproduction, cette femelle-là. Et je ne sais pas. Je n'ai pas de référence à cette vidéo. Mais je ne fais pas un profilage, j'ai pas de référence au filet du Pas. Donc, je ne sais pas si je n'ai pas d'étrevé pas ou pas. Mais il y a tout ce qui est situé à la pointe à la base de la vie. J'ai eu des choses et que je ne suis pas dit, j'ai tout de même dit, j'ai eu un petit peu de la maison, et j'ai eu un peu de la maison, 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 ce dialogue, j'ai dit que c'est une bonne qualité de tous les pigeons qui sont présentés sont vraiment vraiment d'une extrême qualité sincèrement les palmarès sont des palmarès c'est un super racer qui est une fille de Max, c'est un super racer qui est une fille de Max c'est un super racer qui est un premier à l'Essoudan, 1173 pigeons en 5000 ou 700 ou quelque chose pardonnez-moi ce qu'on appelle l'arabie, c'est un peu comme ça elle a gagné l'Essoudan dans 1173 pigeons à 570 km plus un 5ème NPO, 16ème, 32, tatata donc dans des gros contingents 4000 et quelques, 3000 et quelques, 3000 et quelques, 9000 et quelques, 17000, 8000 pareil, c'est du demi fond, jusqu'à 600 km et aussi c'est la demi-sœur half sister of this one sa demi-sœur elle gagne aussi 9ème, 10ème, 24ème, 38ème, 55ème, 91ème regardez les contingents 33 000 pigeons, 3000 et quelques, 11 000 pfff ce sont de gros contingents et ce sont des super pointeurs voilà les pedigrees Vandenbulk la ligne de Alivero la ligne de Harry premier NPO a lot of winers a good family of the super pigeons et comme il dit il y a énormément de vainqueurs dans les pedigrees c'est une réalité c'est vraiment vraiment tous des pigeons qui ont vraiment comment dire volé avec leurs propres ailes et qui ont donné aussi à la reproduction waouh incroyable c'est une belle pigeon c'est une belle pigeon on dirait un trophée c'est 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 un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu Six best cocks Ok Je prends la vidéo pour 40 minutes La vidéo, on va faire une vidéo de 40 minutes, 45 minutes 45 minutes C'est une absolute top qualité La meilleure fois Je n'ai jamais fait beaucoup de visages C'est Max Champion Max Second National Aspigeon C'est le champion Max Deuxième National Aspigeon Middle distance En demi fond Categorie demi fond C'est le frère direct de Inike Kim Maxime Lise Lise Luna Lise 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 Max Deuxième National Aspigeon En 2018 Un pigeon Pipa Rankine Cypri 6,8,11,12,27,78 Boum ! Les contingents On n'en parle même pas Vitesse demi fond Top du top Il dit Il dit qu'il est le père de ce pigeon Et aussi le père de ce pigeon Et le grand-père de ce pigeon Il dit qu'il est le père de ces pigeons là Et grand-père de ces pigeons là Donc ils sont nombreux hein Et frères C'est incroyable hein Père Grand-père Et full-brower de toute la famille qui est là C'est une famille incroyable Incroyable famille Il est un père et grand-père Et full-brower de tous ces pigeons Donc vraiment une super famille Un pigeon Ami Colombo faut le regarder hein Un paquet de muscles Compact Un super mâle Pour la première partie de la vidéo Je présente seulement les hens Et c'est le coche Donc là maintenant c'est les mâles On présente quelques mâles et quelques femelles Bon la vidéo elle va faire 40-45 minutes Donc Donc Je vous fais voir 6 mâles On vous a fait voir 6 femelles Pareil Vraiment des qualités physiques Extrêmement Mais Il n'y a pas de mots quoi C'est Mwasafat ful moustawa Masha'Allah 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 Je sais pas si t'arrives à choper l'oeil C'est Max 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 Yes Unbelievable Magnifique pigeon Frères De 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 Lisa De Kim De Maxien De Sar De Luna Père Grand-Père Une famille incroyable C'est le moment d'investir Après c'est ça aussi le business hein Mais si on veut investir dans la qualité Et puis avoir de bons résultats Bah il faut des bons pigeons C'est Newtom C'est Newtom 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 Gagne un premier prix dans plus de 5000 pigeons Il a été aussi deuxième dans plus de 5000 pigeons Il a été aussi deuxième dans plus de 5000 pigeons Il a été aussi deuxième dans plus de 5000 pigeons Et c'est un petit fils de Max La Indie et le Hamam Tu vois ? L'oeil du pigeon Avec le soleil magnifique Des qualités Des qualités physiques Des qualités physiques Incroyable Un bras Un bras extrêmement court Extrêmement court Extrêmement court Un bras Un bras Un bras Un bras Un bras Un bras Il est là Vandenbuil La ligne du Kittel Et sa mère c'est Daisy Et sa mère c'est Daisy Super racing hand Un bras Et aussi La vieille ligne pour vous Un bras C'est un de ces top pigeons encore une fois Qui s'appelle Don Bravoure Top racer Et top breeder C'est un super voyageur Et un super reproducteur Il était premier Aspigean provincial One day long distance Et il était Quatrième national One day long distance C'est à dire Demi fonds et fonds Il est aussi le père De nombreux premiers prix Il est aussi le père De nombreux premiers prix Il a dit Le père De nombreux amis De nombreux amis Qui ont misé De nombreux amis Don Bravoure Tu vois son oeil Beno ? Oui Et un peu Je voudrais dire Les Lite Je vais vous montrer Les kinderen Je vais vous montrer Si vous voyez Comme vous Don Bravoure Il estuga Dans le catalogue Dans le Bravoure C'est le premier à 4ème, 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 8ème, 11ème, 12ème Dans l'adad de l'hamam et dans la vitesse de demi-fond Et l'âbe de l'Ema qui a gagné 19 prix L'homme de l'âme de l'âme Et l'âme de l'âme est le premier à l'âme Donc il est le père, il est le frère direct et il est le grand-père de... Ça c'est sa soeur qui gagne 2, 8, 9, 11, 31, 89 Dans tous ces contingents de pigeons, demi-fond, demi-fond et fond d'un jour Ça c'est son fils qui gagne aussi un premier et aussi deux top prix Et un premier à ce pigeon jeune dans le rayon C'est une fille à lui, c'est sa fille direct Et ça aussi, Emma, c'est sa fille Et on peut se rendre compte, hein, Don Bravour, que c'est un reproducteur confirmé, hein Ami Colombophile, il a donné, voilà, sa soeur, sa fille, sa fille Top reproducteur et top voyageur Donc le fameux Don Bravour C'est un peu plus tard Il a fait 5 fois par 10 ans Le retour de la voiture Donc le retour de la voiture Et le retour de la voiture Et c'est un peu plus tard C'est un peu plus tard C'est Rommel. C'est Rommel. Rommel a été l'année dernière, le premier Aspigeon national de Holland. L'année dernière, Rommel était le premier Aspigeon national demi-fond. Son père, c'est le fils d'Ali Vero, et sa mère, c'est Eivi. Donc le fameux Rommel, qui descend encore une fois aussi de la lignée d'Ali Vero, et sa mère, c'est Eivi. Et comme je vous ai dit, j'ai déjà fait la traduction en français. Un oeil extrêmement clair. Tous des qualités physiques, il n'y a rien à dire, magnifique. Et il est ici. Rommel. Donc, premier national Aspigeon, Pigeonneau, demi-fond, pipa ranking. Deuxième national Aspigeon, fond de Spiegel. 7, 7, 26, 103. Dans que des concours de demi-fond. Et un vitesse, pardon. Dans des gros contingents, 28 000, 15 000, 2 000 et quelques, 19 000. On n'est pas dans des 1000 pigeons ou 700 pigeons. On est dans des gros contingents, des vrais pointeurs, avec des familles. Et ça, c'est son père. Un fils d'Ali Vero. Waouh. C'est vraiment une famille de pointeurs, de vainqueurs. Que ça soit dans... de premier prix, que ça soit dans les Aspigeons... Il n'y a pas de famille d'alhammer, dans les Aspigeons, dans les Aspigeons, dans les Aspigeons... Il n'y a pas d'un des plus gros années à l'alhammer. Il n'y a pas d'un des plus gros années à l'alhammer. Ça, c'est une longue durée d'un des plus gros années à l'alhammer. C'est un super reproducteur et un super voyageur qui s'appelle Benz. Il a gagné un premier prix dans plus de 3000 et quelques pigeons. Il est le père de Lady 261 et sa fille était cinquième national Aspigeon en Hollande. On verra le palmarès et les résultats du fameux Benz. Super voyageur et super reproducteur pour les amateurs qui aiment les black pigeons. Super équilibrage, une aile extrêmement bien ventilée, un bras court, des reins solides, une fourche solide. Des muscles courts, moyens, il est là. Donc, premier NPO Pontoise de 3000 et quelques à 354 km. Deuxième national de 8000 et quelques. Et d'autres prix. C'est le père de Lady 261 comme il nous a dit Peter. Qui était cinquième national Aspigeon-Pigeon en 2020 puis par ranking. Et ça c'est la mère. Et ça c'est la mère. Il a dit c'est de sa vieille lignée qui descend de Gwen. Old black line Gwen. What the strain of Gwen? Tournier. Tournier et Van Loon. Voilà c'est ce que j'avais dit dans la vidéo. I told with all the people for my small video. I can send you in WhatsApp. For the black pigeons I have in my home. Ok. Yeah. This is the strain of Tournier and the old balloon. Yeah. C'est ça. This is his daughter. This daughter. Lady 261. Voilà. Donc ça c'est sa fille. Lady 261. 2, 14, 16, 38 etc. Voilà les contingents. En Pigeono il dit hein. Cinquième national Aspigeon Pigeono. Young Bird. 2020. Et elle était 2020 donc c'était une Pigeono. Regardez les contingents. Encore une fois je redote hein. On parle pas de 300, 400 pigeons. On parle de 20 000, 19 000, 15 000, 28 000. Dans la vitesse. Donc euh... Oui t'appuie là. Nickel. This is the hand of the video. This is the hand of... Norwan. Just one. Ok. Il reste encore un pigeon. It's ok. Norwan. Best, best of the best bridge. Il a dit c'est le meilleur des meilleurs à la reproduction. Et c'est le dernier pigeon qu'on va vous présenter. Ça va être une longue vidéo amis colombophiles. Mais prenez le temps éventuellement de la regarder en deux temps. Si vous voulez pas la regarder euh... D'un coup. Mais euh... C'est un plaisir des yeux. Et euh... Voilà le dernier pigeon. Il a dit c'est aussi un spécial pigeon. Comme tous les autres. Super racer. En super breeder. Rambou. Super voyageur et super producteur qui s'appelle Rambou. Euh... Il s'appelle Rambou. Il s'appelle Rambou. Et il s'appelle Rambou. Il s'appelle Rambou. Euh... Pour le terrain de la production. Et euh... Il s'appelle Rambou. tournier. Il est le frère de Sherwin, 8e national Aspigeon. Il est aussi un frère d'un premier dans plus de 19 000 pigeons. Une sœur de Rambo a gagné deux fois un premier prix aussi dans de gros contingents. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, des bons pigeons accouplés sur des bons pigeons. On parlait de Zorro qui était le premier national Aspigeon, qui était le quatrième national Aspigeon sur Gilles, le premier national Aspigeon. Donc, c'est très bien, c'est très bon pigeons, et c'est la stratégie de Peter qui a gagné seulement avec les meilleures pigeons, les national Aspigeons ou les premières 1e Passwiner. C'est donc Rambo avec un palmarès extraordinaire, donc gros contingent encore une fois, on voit tout ce qu'il a dit. C'est la même race. Avi a gagné le premier national, et il était ensemble avec Avi, mais il n'était pas en électronique, et puis il était le troisième national. Ah, il n'est pas sur le même concours à Melun. Avi a gagné le premier national de Melun, on peut voir, 8893 pigeons. Elle a gagné le premier national de 8893 pigeons, et le premier de 38 000 pigeons. Et lui, ce qui s'est passé, c'est que normalement, il devait gagner le deuxième prix, ou le premier, parce qu'il n'est pas passé sur l'antenne. Il a dû courir, en fait, pour venir le passer au constateur. Et lui, c'est le père de Leonora aussi, le champion pigeon. Ah, ok. Regardez, c'est le père, Rambo, ici. Voilà, Rambo, comme on peut voir ici, c'est le père de Leonora qu'on a vu dans la vidéo, la deuxième et la troisième pigeons. On a présenté, c'était la troisième femelle qui gagnait déjà un premier NPO blois. Donc, inutile de vous dire, amis colombophiles, que c'est une très très grande qualité de pigeons qui vous sont présentés dans cette vidéo-là. Et dans l'option que Peter organise sur le site Airbots, maintenant Peter, comme il a des problèmes de santé, il va, lui, en tout cas, arrêter. Il a arrêté avec les pigeons, mais sa fille, Quaine, elle a continué à écrire. Avec mon père. 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 Donc, ce n'est pas la fin. Pour Peter, on va dire ça. Mais comme il a des problèmes, lui, de santé, il disait tout à l'heure, pour jouer dans le sport colombophile, il faut être à 100%. 100% actif dans les pigeons. Si vous n'avez pas la santé, de santé. De santé. De santé. Si vous n'avez pas une bonne condition ou de santé, vous n'avez pas 50% de santé et vous ne pouvez... Vous ne pouvez pas le faire. Oui, ce n'est pas possible. Voilà. Lui, il disait tout à l'heure, dans son caractère et sa mentalité, il est préférable d'être à 100% et il a raison. Et il nous a aussi donné quelques conseils en nous disant, voilà, si vous voulez vraiment être parmi les meilleurs dans le pigeon sport, il faut être à 100% ami colombophile. Il faut toujours rester motivé. C'est un travail. C'est un vrai travail. Et lui, c'est un professionnel. Et donc les résultats, comme on disait, ne tombe pas du ciel, hein. Les résultats, ne... Benoit, je disais tout à l'heure. Fall from the sky. Ja, tu comprends? Les résultats ne viennent pas from the sky. Les résultats ne viennent pas from the sky. Les résultats ne viennent pas pour la star, les résultats ne viennent pas pour beaucoup de travail. Je dois travailler. Et aussi pour les bonnes pigeons. Beaucoup de bonnes pigeons, oui. Voilà, donc une super famille et beaucoup de travail. Donc, merci, Peter. Non merci. Merci de vous faire la vidéo. Merci pour la vidéo. Et je vous souhaite beaucoup de succès pour cette auction organisée en PIPA. On lui dit vraiment beaucoup beaucoup de succès. Et voilà. En tout cas, cette vidéo va te passer à un groupe sur WhatsApp. Je vous souhaite à toutes mes groupes sur WhatsApp cette vidéo de Moroccan et de Arabique. Et sur Facebook et sur ma chaîne YouTube. Et je vous souhaite que de succès à PIPA. Donc vraiment beaucoup de succès pour PIPA. Et pour finir. Only a few older birds from 2014. Uniquement quelques vio reproducteurs sont gardés. Et l'auction a commencé le 7 donc hier jusqu'au 14 décembre. Good luck PIPA. Thank you. Thank you very much.